Ève, on ne peut pas faire autrement ce matin de profiter de ta présence sur le plateau pour parler de quelque chose de vraiment particulier. Parce que tu es l'une des rares chanceuses sur la planète, même au Canada, à avoir entre les mains, et elle en a avec elle ici ce matin, les lunettes Google Glass. On en entend énormément parler. Ce sont les lunettes du futur, ce sont des lunettes prototypes, il faut le préciser. Si tu nous disais c'est quoi et comment tu as mis la main là-dessus, comment tu en es venue à être une testeuse des lunettes Google Glass? Alors moi, je... ben mon Dieu, c'est plein de questions en même temps. Ce que je voulais te dire c'est que je fais la mise en scène du show de fermeture du festival Mode & Design, ok? Et ça s'appelle Mutation. Tu vas voir où je veux en venir. Alors c'est un show dans lequel j'explique qu'on devient de plus en plus robot, de moins en moins humain. Alors Google Glass va marcher complètement là-dedans parce qu'on est de plus en plus machine. Tu sais, on se promène avec nos téléphones. Nos tablettes électroniques. Oui, alors ça, ça fait partie en fait de... C'est très futuriste. C'est très futuriste. Alors, tout ce que tu peux faire avec ton téléphone intelligent, tout ce que tu peux faire avec ton téléphone intelligent, prendre des photos, filmer, transmettre de l'information, tout ça, tu peux le faire avec Google Glass. Alors là, tu portes ça et tu peux faire quoi avec ça? Ok, alors je vais te prendre en photo, oui. Alors tu me prends en photo là, là. Attends un petit peu. Ok, Glass, take a picture. Je viens de te prendre en photo et là, je pèse là-dessus, je fais partager. Partager avec tes contacts Facebook, Twitter. Alors voilà, c'est parti, c'est sur Google+. Bien voyons-nous. Déjà, oui. Mais là, je veux dire, il y a quelques exemplaires seulement de ces lunettes-là. Est-ce qu'il y a une mise en marché? Je suis la seule au Québec, je suis la seule en ce moment qui a Glass au Québec. Je fais partie des explorateurs. Alors ce que Google Glass veut, c'est que les gens qui sont des explorateurs trouvent des applications, trouvent des nouvelles façons de s'en servir, fassent des tests. Donc j'ai comme des devoirs à faire en fait. Il faut que j'explore, il faut que je vois qu'est-ce que je peux faire avec ça, de quelle façon ça peut être intéressant pour mon métier. Ben oui. Ou pour mes loisirs, ou tout ça. Mais comme je suis beaucoup dans la musique, en fait, moi, c'est sûr que ça va être relié à la musique. Est-ce que je peux les essayer? Non. Non? C'est à moi. Ne me tâche pas. Ça va se vendre combien, ça, une fois? 1 500, bien, pour l'instant, ça vaut 1 500 $. OK. Mais c'est comme tout, en fait, je pense que, tu sais, tous les prix diminuent éventuellement. Tu trouves pas ça un peu épeurant qu'on en soit rendu? Il me semble que je te vois et je revois des films de science-fiction. C'est très Blade Runner. C'est effectivement, c'est très Blade Runner. Tu vois ça comment, l'évolution des technologies? Ben, en fait, non, c'est sûr que là, tu sais, c'est comme un peu la dernière étape avant d'avoir quelque chose d'intégré dans nous. C'est effrayant, ça. C'est effrayant. Alors, c'est comme, en fait, il y a des gens même qui ont peur des réseaux sociaux, qui ont peur de leur téléphone intelligent qui fait trop de choses. Je pense qu'il faut y aller avec modération. Mais tu peux décrocher de ça aussi. Tu peux le fermer aussi. Ben, il faut parfois le fermer. Mais là, tu me prends en photo tantôt. Qu'est-ce que tu peux faire aussi avec ça? Je peux filmer. Alors, je pourrais faire un « Ok, Glass. Record a video. » Ben, voyons donc. Je suis en train d'être filmé. Là, c'est parce que j'ai entendu le bip et je vois dans ta petite lancée que ça filme, là. Alors, tu vois, c'est allumé, là. Je suis en train d'être filmé. Les commandes, tu peux les faire seulement en anglais pour l'instant? Pour l'instant, c'est en anglais. Mais il y a beaucoup de commandes qui se font... Tu sais, tu es toujours en train de faire ça comme ça, comme ça. Tu es toujours sur le côté. Est-ce que tu vois en même temps? Ben, parce que tu vois, moi, je regarde tout droit. C'est quand tu regardes dans le prisme. En fait, tu vois, ça s'appelle « Glass ». Ce n'est pas « glasses ». Ce n'est pas des lunettes. C'est une monture avec un prisme. Mais quand je regarde en haut, à travers, c'est comme si ça projetait un écran devant moi. Alors, je ne suis pas en train de regarder dans un truc qui est minuscule comme ça. Ça projette comme un écran devant moi. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Je suis convaincu que ça intéresse aussi les gens à la maison. Là, tu les as laissées pour combien de temps encore? C'est à moi. C'est à toi, t'as à toi? C'est à moi. Bon, ben, je les achète. Combien ça coûte? Non, c'est à moi. Je suis sûr que si on faisait une vente aux enchères ce matin, on pourrait aller chercher beaucoup de choses pour ça. Mais ce qui est le fun, c'est que tu peux parler à quelqu'un, tu peux parler à tes amis là-dedans, tu les vois, comme ça. Par exemple, je pourrais être en direct d'ici puis montrer à mon frère qui vit en Allemagne, « Regarde, qu'est-ce que ça a de l'air, le studio de télé à Montréal. » En tout cas, prends-en soin. Prends-en soin parce que... Ben, c'est ça. Prends-en soin. Geneviève, merci beaucoup pour ta présence ce matin.